Bonjour à tous et bienvenue dans mon garage pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai rien fait ici et il est temps de s'y remettre un peu. Alors si j'étais absent si longtemps, c'est parce que j'étais très occupé ces 6 derniers mois et j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire de la moto. La bonne nouvelle c'est qu'on a déménagé et que maintenant j'ai un grand garage digne de ce nom. J'ai pas encore pris le temps de bien l'aménager, mais une fois que tout sera en place, ça sera l'endroit parfait pour bricoler un peu et peut-être même stocker de nouvelles motos. Qui dit déménagement dit aussi nouvelle route à découvrir et ça aussi c'est une bonne nouvelle. Je suis passé du Gard à l'Hérault et pour l'instant je regrette pas du tout. Déjà là on est juste à côté de la mer et ça c'est cool. Alors côté moto, même si j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai quand même pu faire quelques petites sorties pour découvrir un peu les environs. La première sortie c'était avec un pote qui est né ici, donc forcément il connaissait les meilleures routes pour aller s'amuser. On est parti un tout petit peu plus au nord du département pour découvrir de super routes en direction du Salagou. Et franchement là c'était cool. C'était un vrai régal avec des routes super cool à la fois pour la balade et pour l'Arsouille et des paysages magnifiques. Bon niveau Arsouille il m'a vite laissé sur place. Faut dire que sa Street Triple RS et sa connaissance de la route ont 8 raisons de mon petit niveau et de mon vieux SV. Sous-titrage ST' 501 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 on l'a faite à 20 km heure. Forcément, en arrivant, le réalisateur a vu ça, ça allait pas du tout. Le cinéma, c'est magique, mais ça fait quand même pas des miracles. On a donc fini par lâcher l'affaire sur cette scène pour en tourner une autre. Cette fois, c'était plus simple, mais j'étais plus tout seul sur la moto, j'avais une passagère. L'objectif sur cette scène, c'était de filmer sur le côté et trois quarts arrière, les deux personnages sur la moto. Jusqu'à là, rien de bien compliqué. Mais là où ça se complique, c'est que pour avoir le bon angle de vue, le pick-up devait se trouver devant la moto, avec le bras tout tendu en arrière, pour que la caméra se retrouve à côté de nos têtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bras, il avait beau être long, il faisait pas 12 mètres non plus. Donc pour avoir le plan correct, il fallait qu'on roule à 90 km heure, à environ 50 cm du pare-choc du pick-up. Alors moi, j'avais une oreillette dans laquelle on me disait de me rapprocher ou de m'éloigner du véhicule pour avoir le bon plan, pas pour notre sécurité. Ma passagère, elle, elle avait pas d'oreillette, donc elle savait pas ce qui se passait. Et je peux vous dire qu'elle me serrait très très fort quand on se rapprochait du pick-up à moins de 20 cm pour avoir le bon plan. Toute la scène, j'étais un peu mal parce que je sentais bien qu'elle était très crispée. Et en descendant, elle m'a dit qu'elle avait jamais eu aussi peur de sa vie. Bon, moi, clairement, je me suis régalé, c'était un plaisir de faire ça. Pour moi, mélanger moto et cinéma, c'est vraiment royal. Je suis un peu d'aigle de pas avoir pu faire plus, mais bon, j'espère pouvoir recommencer bientôt. J'espère aussi que je serai pas coupé au montage, parce qu'il y a plein de gens qui tournent et qui apparaissent jamais dans les films. Donc si jamais, quand il va sortir, vous allez voir le film L'épée sur Terre d'André Téchiné, et que vous voyez une scène moto où il y a deux personnes sur la moto, avec la caméra qui doit être à peu près ici, bah c'est sûrement moi. C'est quand même impressionnant le boulot que ça implique un film, parce qu'on a quand même tourné de 14h à 20h pour une scène qui va durer quelques secondes dans le film. C'était quand même une journée assez fatigante. Comme ma tête peut en témoigner, journée de tournage terminée. Là, c'était vraiment impressionnant de travailler avec des vrais pros comme ça, c'est un truc de fou. Et là, je rentre chez moi, on va rentrer dans des paysages sompetueux. C'est sompetueux, sompetueux. C'est vraiment beau ici, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour le retour, j'ai voulu gagner du temps, et j'ai pris l'autoroute. Je suis revenu avec un pneu carré et un milliard de moustiques morts, mais j'ai mis deux fois moins de temps. Je suis presque arrivé, là je suis obligé de m'arrêter parce qu'il m'arrivait un truc de fou. Alors là, je ne vois plus. Dans mon cas, je suis obligé de m'arrêter pour nettoyer, je ne vois plus la route. Alors, j'ai déjà connu des nuits avec des moustiques, mais là, putain la tête que je me tape. Une journée de casque, ça laisse des séquelles. Un petit coup de nettoyage et on rentre à la maison. Alors voilà pour une petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures à moto. Et il y aura peut-être même encore du cinéma. Ciao ! Sous-titrage ST' 501